Une émission exceptionnelle aujourd'hui en compagnie de la secrétaire d'Etat à l'écologie, la secrétaire d'Etat à la transition écologique et solidaire, Brune Poirson qui est secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, Brune Poirson, Brune Poirson, Brune Poirson, Brune Poirson, Brune Poirson qui est secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat de la transition écologique... Je veux bien croire que votre langue a fourché, dit Madame la Ministre. Vous voulez qu'on rentre dans ce débat-là ? Je suis absolument désolée, mais je vous demande de m'appeler madame la ministre. Comment pouvez-vous prétendre alors répondre et parler au nom des Français ? Vous me parlez d'aspiration des Français, mais une aspiration des Français, c'est l'égalité femmes-hommes, monsieur le sénateur. C'est ça la réalité. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il est très tôt ce matin, il est 7h23. On se trouve à Paris et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais passer 24h avec Brune Poirson, qui est la secrétaire d'État à la Transition écologique et solidaire. Autant vous dire que je vais passer la journée au ministère. Brune Poirson, je l'avais déjà rencontrée il y a quelques temps maintenant à l'occasion d'un déjeuner qu'on avait fait avec J.C.Pierry, avec qui j'étais partie en reportage, pour discuter des enjeux écologiques et de ce nouveau sujet qui me passionne. Et donc elle a accepté aujourd'hui qu'on passe la journée avec elle. Donc autant vous dire que pour le coup, on a vraiment un agenda de ministre. Elle se trouve d'ailleurs à Sud Radio, où elle va donner une interview ce matin dans la matinale et on va la suivre toute la journée. J'espère que ça va vous plaire, c'est en 24h avec un petit peu différente d'habitude, mais je pense que ça va être très enrichissant. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui parce qu'en fait j'ai essayé de faire un homme, je ne voudrais pas l'inviter pour faire un messie, si c'est ce que tu crois. En fait j'ai du mal à savoir si c'est parce qu'il a une femme en face de lui, qui est politique, ou est-ce qu'il fait ça avec tout le monde ? Ah bah avec les politiques, ils ont l'habitude d'être durs. C'est un peu violent quoi, comme si on était coupable avec quelque chose qu'on n'a pas fait. Exactement, on fait un peu une balance comme ça. Genre il n'y a pas de fabricant de machines à laver en France ? Bah c'est de ma faute. Ce qui fait mauvais aujourd'hui, c'est de ma faute aussi. Bah le matin c'est les matinales, le lundi matin on commence en beauté. C'est toute la semaine les matinales ou c'est... Ah j'en fais pas tous les jours, après les gens ils se fatiguent, ils ont plus envie de t'entendre. Enfin tu vois, je caricature mais... Bah moi j'écoute pas souvent les matinales d'info parce que bon je suis pas réveillée à cette heure-ci, donc si je les écoute c'est en replay. Mais j'ai beaucoup rigolé parce que je trouve qu'avoir du répondant à 7h du matin c'est pas... C'est pas évident. Ils disent l'enfant mais c'est normal non ? Ouais. Et comment ça se passe les demandes d'interview, ça passe par toi Jonas d'abord ? Ouais. C'est les radios qui viennent vers toi pour prendre rendez-vous ? Exactement, il y a les programmateurs des émissions qui m'appellent. Et on voit si ça match dans l'agenda de la ministre, on voit si ça match par rapport aussi aux événements qui sont prévus et ce qu'on a prévu d'annoncer ou pas. Et est-ce qu'il y a des médias que vous privilégiez plus et certains qui sont pas blacklistés mais qu'on évite de faire ? Non, pour le coup non. On voit vraiment en fonction du sujet, des affinités aussi de la ministre avec les intervieweurs. Parce que c'est aussi une question de feeling, à 7h du matin il faut être assez mieux quand il y a aussi une complicité dans l'interview. Mais complicité veut pas dire bienveillance, mais ça veut dire que non. La preuve ce matin. Voilà, la preuve ce matin. Pour que l'interview soit bonne, il faut aussi qu'il y ait un feeling entre les deux. Moi j'ai pas envie de donner l'idée que le ministère et que le gouvernement c'est quelque chose de très loin et que c'est quelque chose que les gens, ça fait un peu partie de nous quoi. Bah exactement, bien sûr. En fait les jeunes s'intéressent tellement pas à la politique que pour eux il y a des gens qui gouvernent mais ils savent pas ce qui se passe, ils savent pas comment ça se passe, ils savent pas pourquoi. Mais c'est juste parce qu'en fait on leur donne pas l'occasion de leur montrer que les politiques sont des gens vraiment comme tout le monde quoi. Mais vraiment hein. Et c'est vraiment dommage donc c'est un peu le but de cette journée quoi. C'est vraiment de montrer que oui on est politique, oui on est ministre, mais on reste des gens normaux quoi. Des filles, des parents, des soeurs, des gens quoi. Exactement. Des gens. Et même on s'est engagé parce qu'on était normaux en fait. Parce qu'on avait des soucis soit de mère de famille etc. Qu'on a envie de tenter modestement de résoudre à plus grande échelle quoi. Là du coup on va au ministère et qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai pas retenu l'emploi du temps de ministre par cœur. Tu sais on me dit souvent, on emploie souvent cette expression l'emploi du temps de ministre. Je croyais vraiment que c'était une expression jusqu'à ce que les autres me transmettent la gentelle. Et encore hein, ce soir j'ai pas de dîner, parfois j'ai deux réunions le soir, parfois j'ai un dîner et puis une réunion. C'est quoi la vie de famille quand on est ministre en fait ? Bonne question, je me demande aussi. J'ai quand même, je passe un peu de temps avec ma fille le matin, tôt, très tôt. Et puis j'essaie quand même de passer une demi-journée au moins avec elle par week-end. C'est quand même moins que... C'est beaucoup moins que, je pense que c'est moins que les mères de famille. Mais en même temps je suis pas sûre, ça dépend des femmes. Ouais, ça dépend des femmes. Parce qu'il y en a qui travaillent la nuit, donc ils doivent dormir le jour. Ouais, moi mes parents travaillent chez Air France. C'est vrai ? Ah bah voilà. Moi, même ma famille, mes parents je les ai pas beaucoup vues. Ils partaient des fois pendant 5-6 jours quand c'était des rotations très longues. Donc t'es aussi mes grands-parents. Ah oui ? Mes parents qui rataient Noël, mon anniversaire, tout ça. Ouais bah bien sûr. Bah en fait ils choisissent pas les dates, malheureusement ils peuvent poser des vacances. Mais des fois on leur refuse en fait. On leur refuse Noël, on leur refuse anniversaire. Moi j'ai grandi, bon c'est pas triste hein, c'est pas grave. Mais moi j'ai pas eu mes parents à la fête d'école pour mes anniversaires ou pour Noël. Moi j'ai grandi avec mes grands-parents et c'est très bien d'ailleurs. Parce que ça m'a permis d'avoir plusieurs éducations différentes. Mais c'est vrai que... Donc là du coup j'ai coupé mais qu'est-ce qu'on va faire ? Alors là j'ai rendez-vous téléphonique avec... Et en fait on a peut-être entendu parler sans le savoir. Il y a eu une petite polémique là sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Parce qu'il y a eu une boîte qui a mis sur ses emballages réutilisables. Ah bah tiens parlons-en parce que j'ai posté ça dans ma story Instagram. Je sais pas si vous avez vu. Cette espèce de photo mais je crois qui a été repostée d'ailleurs. De Carrefour qui sur les gobelets plastiques m'était réutilisable. Et ça m'a... Mais ça m'a mis dans une colère noire. Après en y réfléchissant et en prenant du recul je me suis dit que c'était pas ce qu'ils voulaient écouler leur stock. Et qu'il fallait trouver un moyen de le faire. Mais quand bien même ça m'a rendu malade de voir ça. Et là je me suis dit mais il y a vraiment des gens qui se foutent de la gueule du monde quoi. C'est à dire qu'ils disent qu'un truc est réutilisable alors qu'en fait il l'est pas, il est jetable. Mais le produit en tant que tel est pas interdit. Et donc là la ministre elle va lui dire. Et bah juste essayer de mettre les points sur les i avec cette boîte là. Exactement. Et ça c'est des choses qu'on voit jamais dans le... En fait qu'on sait pas. Parce qu'on a souvent l'impression que l'Etat n'agit pas. Alors qu'en fait il y a plein de petites actions comme ça qui sont mises en place sur le quotidien. Bien sûr. Comme ça sur l'actualité. En fait le problème c'est comment arriver à le faire savoir. Déjà un tout ne se sait pas de tout ce qu'on fait etc. Et deux ensuite c'est difficile aussi parfois de faire savoir des choses. Parce qu'il y a des choses qui intéressent des journalistes plus que d'autres. Et puis parce que aussi par exemple pour toucher plein de gens tu vois. Il y a plein de jeunes etc. qui s'informent que par les réseaux sociaux. Donc si l'information est pas passée sur les réseaux. Mais ça par exemple je pense que c'était l'information que j'aurais pas pu savoir si j'avais pas été dans cette voiture. Alors que je trouve ça intéressant de savoir que c'est un sujet d'actualité que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Mais je savais pas qu'au ministère on s'en préoccupait. Donc je pensais pas que ça arrivait jusqu'au ministère. Ça va ? Ça va ? On parlait des agendas et on disait que les agendas pour le coup s'en rendent. Voilà. En toute humilité de ministre. Un coup là typiquement. Bah depuis ce matin ça a déjà changé. Donc on remet une page. Et puis à la fin de la journée parfois il y en a 10. Donc parfois il y en a 3. Ça dépend. Mais à quelle heure ? 45. 45 ça va. Dans un quart d'heure j'ai une conversation avec justement ceux qui commercialisent des couverts, des essais en plastique etc. D'accord. Et qui font croire que c'est réutilisable. Donc je vais lui expliquer qu'il y a une définition officielle de réutilisable. Et qu'en fait ce qu'il fait n'est pas légal. Moi je suis là toujours aberrée quand je vois les gens mettre du café ou des trucs chauds dans les lents plastiques ça me... Tu bois des plastiques. Ouais tu bois des plastiques quoi. Ça me rend folle. C'est vrai. Parce que ça c'est... Enfin moi je le vois en tant que consommatrice. Je trouve ça catastrophique que la notion de made in France ça soit dès l'instant où par exemple on fait juste une sérigraphie sur un t-shirt qui est importé de Chine. On fait une sérigraphie en France et hop on a le droit d'utiliser le label made in France. Et en fait les gens se retrouvent à dire ah bah c'est super mais moi j'ai acheté un t-shirt made in France pas de problème. Je suis bien avec ma conscience. Alors qu'en fait en réalité il a été acheté 60 centimes même pas en Chine. On met une sérigraphie faite à Paris et d'un seul coup c'est du made in France qu'on vend 80 euros le t-shirt. C'est vrai qu'il faudrait regarder ça plus en détail. Après c'est souvent c'est des normes européennes. C'est l'Europe qui décide quand est-ce qu'on a le droit d'écrire, fabriquer dans tel ou tel pays. Ok. Ah bonjour Pierre-Yves, ça va ? Oui. Pierre-Yves. Bonjour. Une des petites pensantes derrière la loi et derrière tout ça. Pierre-Yves il travaille une nuit des jours et pourtant il met une petite fille. Voilà. Bonjour. J'ai tout dit. Vous ne voulez pas ? Non, non, très bien. C'est la meilleure description là. C'est vrai. Ok vous voyez. Ça, ça veut dire que le rendez-vous va commencer. Donc je vais euh... 2.3.2.3. Le tardif est réglé. Alors, plusieurs choses. Moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que vous dites que l'écologie, l'écologie c'est le recyclage. Moi je pense que l'écologie ça commence aussi d'abord par supprimer des choses dont on n'a pas fondamentalement besoin. Et qui ont un effet négatif sur l'environnement. Et donc, moi ce que je vous demande très clairement, c'est d'arrêter sur le champ de ce type de pratique. Mais j'espère qu'ils n'ont pas augmenté du coup vos prix sous prétexte que maintenant ça devient réutilisable. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous savez très bien qu'en cas de délits, les sanctions elles peuvent aller jusqu'à 2 ans en prison, non moins 300 000 euros d'un an. Mais ainsi je pense qu'il a atteint ce prévu. Je pense qu'il a compris que, en tout cas lui il essaie de vendre le film et ça n'a pas marché. Et je pense qu'il a compris qu'en fait on avait grillé quoi. Et il y a 300 000 euros qui vendent le prison ? 300 000 euros ouais. Et ne vendent le prison et 10% du chiffre d'affaires. Deux ans. Deux ans, pardon. Deux ans de prison. La mauvaise foi c'est tous les jours comme ça ? Avec les gens... Alors ce n'est pas tous les jours comme ça. Mais ça arrive quand même pas mal avec les gens qui veulent un peu fileter. Ça arrive. Et c'est pour ça qu'à chaque fois sur vraiment des questions assez emblématiques comme ça, je mets un point d'honneur à rappeler vraiment la loi, à rappeler les choses et à envoyer l'Etat vérifier l'état des pratiques commerciales. Parce que là c'était fou à dire quoi. La mauvaise foi a été... En fait je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut avoir ce discours-là avec le ministre, en fait avec le gouvernement, en essayant de faire croire que ce qu'on fait c'est bien. Alors que ? Ah bah c'est terrible. Non mais... Là c'est un fabricant... Alors moi comme je n'ai pas les preuves sous les yeux, j'envoie un autre ministère qui est en charge de la récréation des proches à l'Édouard. Et là je crois que j'ai été très claire. Donc franchement à mon avis il va arrêter. Mais on enverra un autre ministère regarder. Mais là c'est juste un petit fabricant couvert en plastique. Mais parfois c'est des énormes entreprises de plusieurs milliards d'euros de fils d'affaires qui ont de l'influence partout et qui sont là dans mon bureau à me dire mais non ce que vous dites c'est faux, c'est pas vrai. Non non je fais attention à l'environnement et puis en sortant je sais qu'ils ont envie de passer des coups de fil pour ensuite essayer de désinguer ce que j'essaie de faire. C'est ce qu'on appelle la lutte contre les lobbies. Et c'est hyper difficile. C'est vraiment des entreprises très très puissantes. Qui ensuite vont appeler, je vous dis, d'autres gens, des parlementaires, ils vont essayer d'influencer. Ok donc là il va être 10 heures et on a déjà fait deux rendez-vous ce matin. Le premier donc à la radio et là Brune Poirson vient d'avoir au téléphone un fabricant de couverts en plastique qui utilisait la mention réutilisable sur les couverts en plastique par rapport à Carrefour en fait qui commercialisait ces couverts en plastique réutilisables. Le fabricant a utilisé cette mention bien évidemment pour continuer à vendre ses produits et pour essayer de contourner la loi. Donc Brune Poirson les a eues au téléphone pour leur expliquer et pour gentiment leur rappeler que ce n'est pas possible et donc que la répression des fraudes allait venir jeter un petit coup d'œil pour voir ce qui se passait là-bas. Et j'ai été témoin d'une énorme mauvaise faute de la part du fabricant, c'était extrêmement drôle. Bref peu importe en tout cas là il est 10 heures et on va avoir un troisième rendez-vous auquel je vais avoir la chance d'assister. On pourra peut-être pas faire beaucoup d'images mais il y a l'ambassade du Portugal qui va venir et je vais être présentée comme la conseillère de Brune Poirson. Trop drôle donc du coup ça va être chouette. C'est quand même une grosse journée et j'apprends plein de choses donc n'hésitez pas déjà à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de tout ça si vous êtes sensible au sujet de l'écologie. Je rappelle avant qu'on commence à me tacler dans les commentaires que à mon sens l'écologie n'a pas de parti et que peu importe le parti politique que vous soutenez ou que la politique vous intéresse ou non. Je pense que c'est important qu'on prenne tous parti pour l'écologie puisqu'on fait tous parti de la même planète et qu'il est grand temps de s'en occuper correctement. Ce qui est intéressant de voir c'est que par exemple ça fait deux jours seulement que j'ai partagé ce point sur Instagram avec cette story où je trouvais ça inadmissible qu'il y a certaines entreprises qui vendent des couverts ou des gobelets en plastique comme réutilisables, ça m'a un peu rendu malade. Et je pensais pas que ça allait si vite arriver aux oreilles du gouvernement et en fait là elle a passé un appel justement pour leur dire et les rappeler à l'ordre en fait. Et ça c'est quelque chose qu'on voit pas. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il se passerait en gouvernement mais parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qu'on voit pas et c'est tout le but de cette vidéo, c'est de vous montrer et puis moi aussi de découvrir que quand les gens réagissent sur les réseaux sociaux par rapport à un fait d'actualité, le ministère et les ministres agissent en conséquence sans forcément le communiquer sur les réseaux sociaux et je trouve que c'est bien de le rappeler. En tout cas moi, j'étais agréablement surprise de voir qu'elle a passé cet appel alors que ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux il y a deux jours. Donc ça veut dire qu'elle est quand même réactive et qu'il y a quand même des choses qui se passent et qu'elle est au courant et qu'elle met des choses en place pour améliorer la situation. Et ça c'est cool. Alors, l'ambassadeur est là. Donc la conseillère peut s'avancer. Qui peut venir pendant l'entretien ? Juste moi, pas le cas de voir personne. Donc là, du coup, on va accueillir l'ambassadeur. Bonjour madame. Bonjour, enchantée. Je suis très impressionné du nombre de followers que vous avez. C'est le double de Natalia Vaudianova. Madame la ministre. Oui, monsieur l'ambassadeur. Je suis méga gênée. Je suis méga gênée. Parfait. Merci. Non, je suis ravie de vous voir. C'est hyper intéressant de voir que, en fait, tout est conçu autour du plastique de table. Quand elle a annoncé le truc, combien on a des types qui lui sont en métiers en disant « Mais regardez, le Canada, il est sorti sur le plastique de table. Regardez, vous avez aussi l'Inde qui est sorti. Vous avez la Chine qui est annoncée. » Et en fait, quand tu regardes dans le détail, l'Inde, la Chine, le Canada. Alors, le Canada, il n'a rien fait. Le Canada, il a annoncé qu'il ferait des trucs pour 2021. Donc, c'est toujours pas quoi. L'Inde, il y a un pays qui est sorti de plastique, mais il est sorti des sacs, il est sorti des pailles. On parle toujours des mêmes trucs, en fait. Et la Chine, c'est pareil. Il y a le BPJ qui disait « La Chine sort des plastiques des vignes. » En fait, la Chine sort des gobelets, des pailles, des touillettes et des sacs plastiques. Mais il n'y en a pas un qui ait une réflexion d'ensemble sur tout ce qui est à usage unique. C'est surtout qu'en fait, il y a 50 ans, 60 ans, on le faisait. On n'utilisait pas de plastique pour tout et pour rien. Exactement. Mais sauf qu'aujourd'hui, tu as différentes contraintes à prendre en compte. Le prix éteint le niveau de contrainte qui passe sur les gens. Mais la vérité, c'est qu'en fait, nous, on est une petite communauté. Il y a 68 millions maintenant de gens qui sont plus ou moins tendracus. Et donc, il va juste falloir faire en sorte, si on veut que ça passe, si on veut que tout le monde y aille, il faut juste prendre un petit peu de temps. Et moi, ce qui m'a dérangé dans le 2040, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru, et c'est à cause des politiques qui se sont suicidées dans ce mystère-là, qui ont cru qu'en fait, c'était en 2040 qu'on commence le boulot. Alors qu'en fait, c'est en 2040 qu'on a fini le boulot. Donc, ça veut dire que la pente, elle va devoir faire comme ça. Et ça va être très abrupt, parce que là, dans la consommation de plastique, parce qu'on a un premier décret qui va devoir sortir, concrètement, qu'est-ce qu'on en élève ? Quels sont les quotas qu'on va mettre sur tel et tel et tel produit ? Donc, voilà, c'est cette espèce de... Il y a 20 ans en arrière, les petits lampères, elles étaient... Mais bien sûr ! Aujourd'hui, elles ne sont plus que, et encore, de moins en moins dans la restauration. Ouf ! Mais c'est... Mais en fait, ce qui me choque, c'est que sur le long terme, on gagnera de l'argent. Mais bien sûr ! En fait, c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que pour l'instant, c'est moins cher d'acheter du plastique, mais en vérité, acheter du vrac, ça coûte moins cher que d'acheter un paquet de pâtes à Paris-là. C'est juste que les gens font mal leurs calculs. Les calculs ne sont pas bons, Kevin ! Pardon ! Qu'est-ce que tu fais avec ton iPhone ? Bon, je crois qu'on va arrêter par là. Ça, vous verrez un peu, c'est très bon. Oui ! Bonjour ! À partir de cette ligne, la porte est donc toute seule. Ah oui, d'accord ! Les papes sont importants, elle reçoit des ministres étrangers, des... des choses comme ça. Ah ouais ! Et ça, c'est vraiment les salons. C'est les salons de réception. Euh... On les utilise pas beaucoup. D'accord. Mais c'est pas... Non, c'est que quand c'est vraiment officiel. D'accord. Parce que c'est l'image de la France, en fait, qu'on véhicule. Bonne journée. Encore là. Bonjour, bonne journée. Bonjour, bonne journée. attendre. En tout cas, je suis ravie. Du coup, j'aurais aimé nous saluer tous, un par un, autour de la table, mais je peux faire qu'on rentre directement dans une des discussions. Donc, d'abord, je suis heureux de voir que vous êtes aussi nombreux autour de la table que vous avez en grande majorité répondu présents. Si je n'en fais pas, je n'en veux pas, ok? Donc, tu désespères devant ton mauvais choix. Je ne vais pas désespérer, mais en fait, tu te dis, en fait, tu es vraiment frustré, c'est-à-dire que tu te dis, ce genre de réunion, c'est tellement l'en commun toute la journée. Tu as enfin mis-toi des gens qui t'expliquent qu'ils ne peuvent pas faire, que ce n'est pas possible, que ça va coûter trop cher. Alors qu'en fait, quand tu regardes rétrospectivement, tout ce qui était mis en œuvre, l'interdiction du bisphénalat dans les canettes, par exemple, les mecs, ils te disaient, dans cette même pièce, il y a cinq ans, ils te disaient si vous l'interdisez, le bisphénalat, il n'y aura plus de canettes. Aujourd'hui, il n'y a plus de bisphénal, mais il y a encore des canettes. Et c'est la norme. Donc, comme vous avez pu le voir, on a participé à une conférence avec les dirigeants des entreprises qui fabriquent les machines à laver, également une ONG qui s'occupe, en fait, qui a trouvé, en fait, un moyen de faire un filtre pour mettre dans ces machines à laver et récupérer les microfibres, et aussi l'association des consommateurs pour voir un petit peu ce que pensent les consommateurs de ça, est-ce qu'ils seraient prêts à changer pour une nouvelle machine à laver, etc. Donc c'était hyper intéressant. Il y avait bien évidemment beaucoup de journalistes, et il y a eu une vraie discussion autour des machines à laver, des filtres et des microfibres et des microplastiques. Il y a des chiffres qui m'ont un peu marqué, qui ont été donnés par Tara, l'ONG Tara, hyper intéressant et un peu choquant, à savoir qu'il y a plus de 60% de microplastiques et de microfibres dans l'eau du robinet, donc ça fait un peu peur de savoir qu'on ingère ça quand on boit de l'eau du robinet. Il y a un truc, le mec a dit, c'est qu'on mange, on ingère par semaine la quantité d'une carte d'identité, une carte plastique, par semaine. Par semaine, on ingère l'équivalent d'une carte bancaire. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a un vrai problème avec les microplastiques dans l'alimentation, dans l'eau, etc. Donc le débat était hyper intéressant. Et c'était assez fascinant d'entendre les directeurs et les ingénieurs dire à quel point ça allait être très compliqué de mettre ça en place et de chercher parfois, pas des excuses, mais en fait toujours des moyens de repousser le moment où ça va être obligatoire de mettre des filtres dans les machines à laver alors que c'est vraiment une urgence climatique et environnementale. Et que tant que ce n'est pas obligatoire, ils vont toujours essayer de négocier. Et en fait, je ne m'étais jamais rendu compte à quel point les industriels essayaient de négocier à ce point-là sur tous les sujets pour ne pas avoir à démembrer leur business plan. Ce que je peux comprendre et je sais que ce n'est pas forcément évident, mais bon, on oeuvre tous pour la même cause, à savoir le climat. Oui, oui, non, voici. C'est qu'il y a le rendez-vous, elle va prendre son rendez-vous. Ah, on va rentrer. Bref, donc du coup, la ministre a un rendez-vous auquel j'irai. Donc là, on va rencontrer... Je vous explique rapidement. Pour le coup, ça avait autant un rapport avec l'écologie, mais là, c'était surtout ce jeune garçon qui est passé rencontrer tous les ministres pour parler de sa maladie, donc le diabète de type 1. Moi, je connais le diabète, mais j'avais l'impression que je connaissais, alors qu'en fait, il y a plein de choses que je ne connais pas. Il nous a expliqué que le capteur qu'il avait n'était pas toujours remboursé, que c'était un vrai problème, parce qu'on ne pouvait pas recenser le nombre de personnes qui étaient victimes de diabète de type 1, que c'était difficile de le détecter parce qu'on ne savait pas d'où ça venait, qu'il n'y a pas vraiment de traitement à part les piqûres d'insuline et tout. Donc bref, une maladie que je ne connaissais que trop peu et c'était hyper intéressant parce qu'il est super jeune et il était en première alors qu'il a 15 ans. Enfin, on me sent hyper investi, il en parle autour de lui, il en parle à l'école, il sensibilise les gens alors qu'il a 15 ans. C'est vraiment génial. Et donc, il évoquait la probabilité que le diabète soit causé notamment par les pesticides. Et donc là, c'est un rapport direct avec l'environnement forcément et donc avec le glyphosate, avec tout ce qui se passe en France. Mais ça, c'est des questions que je poserai à la ministre après parce que moi aussi, j'ai mes questions forcément sur les pesticides et les perturbateurs endocriniens. Mais c'était hyper intéressant. Lui et son papa, ils étaient trop touchants et je suis vraiment contente d'avoir pu vivre ça. Il faut mettre ça en avant. Donc c'est trop chouette qu'en plus, il ait 15 ans et qu'il fasse ça. Moi, je ne sais pas ce que je faisais à 15 ans, mais je ne faisais pas. Je ne rencontrais pas. Il a rencontré Emmanuel Macron. Trop cool. Non, c'est vraiment cool. Moi, je n'ai pas rencontré Emmanuel Macron. Je ne dis pas encore. Donc là, elle va faire une réunion avec tous les gens avec qui elle travaille pour faire le point sur les choses en cours d'après tout le temps de la semaine. Là, c'est vraiment toute son équipe. Au contraire, comme on est lundi, je pense qu'ils viennent pour faire une réunion hebdomadaire et parler de tout ce qui est en train de se passer. Donc, on ne pourra pas tout filmer, bien sûr. Parce que bon, voilà. Mais nous, on va y assister. Et ça va être très intéressant. Bonjour, ça va. J'ai plus jambes en dessous pour vous présenter Marie. Marie, Thomas. Je suis l'univers sur YouTube et je suis tant que bien influenceuse. Je n'ai pas du tout ce retard. Donc voilà, je viens de passer une journée avec madame la ministre pour documenter tout ça et montrer aux gens, aux jeunes, qu'est-ce que c'est qu'une outil de l'esprit qui plus est par les unitaires de l'éthrologie. J'ai vu l'antenne qui me tient en particulier. Voilà, donc depuis ce matin, on a vu « Éclatine-moi ». En plus, c'est très intéressant parce que je pense que vous avez les autres questions, parce que vous seriez mieux de noter et tout ça. Tu me lasses sur YouTube. C'est bien pour la réaction de Emma Navarro, qui est une présidente de l'éthrologie. Il faut être un contrat de temps pour l'année fonctionnelle. C'est la fatigue ? Donc, ce que je voulais dire là, je sors un peu pendant qu'elle est en rendez-vous avec, enfin en interview avec RTL, parce que je n'ai pas vu le jour de la journée. C'est que la vidéo d'aujourd'hui est un petit peu différente que les autres une journée avec, tout simplement parce qu'on est soumis à un emploi du temps qui n'est pas du tout contrôlable, que nous, on ne peut pas gérer. On fait vraiment au mieux avec ce qu'on a et que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de temps de parole, mais surtout beaucoup de rendez-vous parce que c'est son quotidien. Donc, nous, c'est ce qu'on suit parce que c'est ce qui, je trouve, est intéressant. À la fin de cette vidéo, j'ai prévu de lui poser quelques questions sur des sujets d'actualité environnementaux qui, moi, me touchent et m'intéressent. Et là, il commence à pleuvoir et je me dis qu'on a vraiment pas de chance parce qu'on n'est pas sortis de la journée. Et il pleut juste au moment où on veut filmer quelque chose dehors. Et là, on va se faire tremper l'appareil photo à cause de la pluie, ce qui serait un peu dommage. En fait, le plus dur, c'est ça, c'est la concentration sans cesse et le fait qu'on puisse quasiment jamais relâcher. Et du coup, après, par exemple, comme on enchaîne, on parle aux médias quand même toute la journée, la moindre, tu vois, dans ton métier, le moindre mot placé à côté, ça enflamme tout. C'est ça. C'est vrai que je trouve ça fou d'avoir très peu de vacances et d'avoir très peu de temps de pause parce que quand on doit être toujours à 100% focus sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait. Non, après, moi, ce que je fais, ça me passionne. Tu vois, c'est aussi la mission. Tu as l'impression de travailler pour un truc qui te dépasse, l'environnement, etc. Donc, c'est vrai que ça... Oui, c'est un... D'ailleurs, on vous mettrai l'adresse de ce coworking dans la barre d'infos si vous êtes parisien et que vous avez envie de passer. Trop joli. En fait, il y a des pays consignes. Oui, il y en a beaucoup. Après, notre parti pris et qui marche vachement bien, c'est l'histoire de la transparence en bas pour que les gens voient ce qui se passe avec leurs bouteilles. Et le fait de faire ce qu'on voit en bas, ça peut être les paillettes. Ça permet de réduire le cycle de recyclage, mais drastiquement et de réduire la taille. Comme ce qui coûte cher dans le déchet, c'est la logistique, le transport, etc. Là, le fait d'avoir réduit ça dans la machine à la source et d'avoir séparé les couleurs permet d'avoir un modèle économique qui est beaucoup, beaucoup plus vertueux. Je ne savais même pas que ça existe. Ah si, ça existe. J'en ai jamais vu. Et là, il vient de gagner un peu plus de 500 000 euros qui va leur permettre déjà de recontinuer à déployer un peu. Puis c'est un signe que nous, on voudrait des green big partout. Il y en a qui nous freinent un peu. Alors en attendant, tu en as déjà entendu parler ? Et l'idée, là pour l'instant, on en a mis une quinzaine qui tourne et celles qui prennent le plus de bouteilles sont quasiment 5 000 par jour. Bouteilles jour. Ouais. Mon côté un peu, tu sais, c'est souvent moi où quand je ne suis pas préparée à avoir autant de monde et mon côté agoraphob, il fait beaucoup de choses. Autant quand je suis préparée, genre, elle est dans un festival et tout, ça va ? Là, on va être poison. Du coup, j'ai fait... Donc déjà, je voulais te remercier de nous avoir accueillis aujourd'hui au ministère. J'ai appris plein de choses et je sais que c'est très, très rare pour les politiques d'inviter des gens et de les suivre toute la journée. Donc merci parce que je pense que ça peut-être provoquera des vocations chez certaines personnes qui regardent cette vidéo. Mais merci parce que ça donne vraiment confiance dans ce qui est en train de se faire et puis beaucoup de transparence. Donc ça fait du bien. Écoute, moi, du coup, puisqu'on y est, je voulais vraiment te remercier Marie parce que d'abord, j'ai appris beaucoup de choses. Et ensuite, je t'avoue que moi, je suis pas forcément... En tout cas, c'est la première fois que je m'ouvrais comme ça totalement et que tu as eu accès absolument à tout. Tu aurais pu regarder les dossiers sur mon bureau, etc. Sans problème. Et je dois dire que franchement, je pense que c'est important d'avoir cette démarche-là. Je voudrais te remercier aussi d'avoir choisi la ferme. Voilà. On sent moi des fleurs mutuellement, mais elles sont très sincères. En tout cas, de mon côté, c'est sincère aussi. Mais du coup, maintenant, je vais quand même être obligée d'aller sur quelques sujets d'actualité et qui, moi, m'inquiètent aussi un peu. Et je pense qu'ils inquiètent aussi un peu les gens qui regardent cette vidéo. Donc, c'est pas très poli, mais j'ai regardé mon téléphone. On va d'abord parler du glyphosate. Une phrase que tu avais dite et que je vais citer. Donc, le gouvernement a fait disparaître du projet de loi agriculture et alimentation, les amendements interdisant l'utilisation du glyphosate d'ici 2021. Et tu as dit, on fait confiance aux acteurs, mais on les contrôlera en 2018 sur France Inter. Sauf qu'aujourd'hui, par conséquent, l'utilisation de pesticides en 2018 a augmenté de 24 %. Qu'est-ce qui se passe ? Comment va-t-on faire pour atteindre cet objectif de plus de pesticides en 2021 ? Et comment ça se fait qu'on a pris 24 % supplémentaires de pesticides ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a le glyphosate et la volonté de sortir du glyphosate, j'y reviendrai, qui est un herbicide spécifique et puis il y a les pesticides en général. Sur les produits phytosanitaires, tu l'as dit, c'est dans l'énoncé de ta question, on est en échec. La quantité de produits phytosanitaires, de pesticides, elle continue d'augmenter. Pourquoi ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2009, il y a eu une loi, c'est le Grenelle, ce qui s'appelle le Grenelle de l'environnement, et on a décidé qu'on allait mettre en place... Moi, je n'étais pas là, j'avais 20 ans, je crois à l'époque, ou un peu plus, mais je n'étais pas au gouvernement. Et à l'époque, l'objectif, c'était de construire une vraie stratégie pour sortir des pesticides de façon progressive, avec une méthode de travail spécifique. Aujourd'hui, on est 10 ans après, ça ne marche pas, la quantité de produits, elle a continué à augmenter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la méthode qui a été choisie, elle est mauvaise. Et donc là, nous, en fait, on est la ministre Elisabeth Borne et moi, on est les premiers à se dire, ok, ça ne marche pas. Il faut avoir le courage de se l'avouer nous-mêmes. C'est un peu comme quand tu attends le bus, tu vois, tu l'attends, tu l'attends, tu l'attends, tu dis attends, ça fait une demi-heure que je l'attends, il va bien finir par arriver. En fait, il y a un moment où il faut juste dire, ok, stop, il ne va jamais venir le bus. Je vais aller prendre le métro à la place. Et là, c'est vraiment cette démarche-là. Donc là, il faut qu'on construise quelque chose de nouveau. Ensuite, il y a la question du glyphosate. Le glyphosate, c'est quoi ? C'est un herbicide. C'est le produit le plus utilisé par les agriculteurs. Il y en a deux tiers des agriculteurs qui l'utilisent. On n'est pas sûr que ça soit un produit qui soit mauvais pour l'homme. C'est pas encore totalement prouvé. Nous, on a décidé d'appliquer le principe de précaution. Normalement, toutes ces décisions-là, elles se prennent au niveau européen. Parce que si nous, on sort du glyphosate, mais que les Espagnols ou les Polonais, ils n'en sortent pas. C'est-à-dire que nous, nos agriculteurs, ils vont faire plein d'efforts pour essayer de sortir du glyphosate. Et puis, du coup, leurs produits seront potentiellement un peu plus chers. Et puis, tous les efforts qu'on aura faits, en fait, les Français, ils vont continuer à manger des tomates ou d'autres choses, pleines de glyphosate et qui viennent d'ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on s'est battus au niveau européen. Au départ, au niveau européen, l'Europe voulait qu'on continue et qu'on relance le glyphosate pour 15 ans. Nous, quand on a entendu ça, on ne voulait pas en croire nos oreilles. Et on s'est mobilisés, je sais, parce que je l'ai fait avec... et à la demande de Nicolas Hulot et du président de la République, je suis allée convaincre, un par un, les pays en Europe. Il y a eu un premier tour de table, à 15 ans, qui a échoué. Deuxième tour de table, l'Europe a dit, bah, on est partis pour 10 ans. Échec à nouveau. Ça sera 5 ans. On a réappelé tout le monde en disant, non, ça ne sera pas 5 ans. Il faut que ça soit un minimum de 3 ans. Il faut quand même laisser du temps aux agriculteurs pour trouver des alternatives au glyphosate. On devait le faire. Au dernier moment, il y a un pays dont je tairais le nom, qui nous a fait faux bon. Ce qui fait qu'on se retrouve au niveau européen à 5 ans. Le président de la République s'est prononcé, il a dit devant les Français, nous, on va tout faire, tout faire, pour qu'en France, on en sorte en 3 ans. Beaucoup d'agriculteurs français, en fait, ils ont l'impression qu'on les trompe. Parce qu'ils se disent, nous, on va faire tous les efforts, on va en sortir en 3 ans. Et puis, en fait, les pays européens, ils vont continuer pendant au moins 2 ans encore. Donc, on est là, dans cette difficulté-là. Mais il y a encore, il y a déjà des secteurs entiers qui sont prêts à sortir du glyphosate. Et le glyphosate, c'est important, mais ce qu'il faut regarder, c'est beaucoup plus largement tout le modèle agricole qui repose vraiment sur une utilisation absolument massive des pesticides. Parce que c'est ce qui permet de produire de façon massive des produits agricoles à bas coût. Si on sort des pesticides, il faut quand même se dire que potentiellement, ça peut augmenter le prix de la nourriture. C'est compliqué. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais une chose est sûre, c'est que pour le moment, c'est un échec. Et quoi de 2021 ? 2021, c'est pour le glyphosate. Je pense normalement que pour, en tout cas, au moins largement les trois quarts, on arrivera à sortir du glyphosate. Je suis cash, mais c'est bien. C'est ce que je veux. On va parler du sujet de l'huile de palme. Oui. Parce que pour moi, c'est important. Donc, la raffinerie de la Med Total, donc à Marseille, importe 650 000 tonnes d'huile de palme par an. Donc, la France participe largement à la déforestation dans le monde. Total bénéficie pour cela d'une exonération fiscale qui s'est arrêtée le 1er janvier 2020. Mais avant cette date, Total a essayé à trois reprises de prolonger cet avantage fiscal après le 1er janvier. L'entreprise va-t-elle recommencer ? Ou pas ? Et ce qui est surtout certain, c'est que, je voulais juste rappeler, parce que j'aime les animaux, mais je suppose que toi aussi, que les oratans sont sur le point de s'éteindre en Indonésie. Et pourquoi est-ce qu'en France, on continue finalement à soutenir cette industrie de l'huile de palme, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, on a des alternatives ? À titre personnel, je n'en achète plus. Et on sait que les consommateurs n'ont plus envie d'en utiliser, n'ont plus envie d'en acheter non plus. Pourquoi est-ce que la France continue à participer à ça ? Alors déjà, la France, elle ne soutient pas l'huile de palme. Au maximum, on essaie et on veut l'éliminer, par exemple, de tout ce qui est les biocarburants. C'est ce qu'on met dans les moteurs de nos voitures qui n'émet pas de CO2. Et ça, pour ça, il faut encore se battre au niveau européen. Et c'est au niveau européen que ça se fait. Tu vois, demain, je vais à Bruxelles, je vais en parler avec des députés européens, avec des commissaires européens pour qu'on sorte vraiment de ces biocarburants qui sont fabriqués à partir d'huile de palme. La France est le premier pays en Europe à avoir ce qu'on appelle un plan, une stratégie nationale de lutte contre la déforestation emportée. Donc la France est la première nation à pouvoir sortir de ça. Ensuite, pour ce qui est de Total et de la MED, C'est Ségolène Royal, dans le gouvernement précédent, qui avait pris la décision. Soit on fermait cette raffinerie, soit on la transformait avec potentiellement des carburants d'un autre type, donc des biocarburants, qui sont en partie faits à partir d'huile de palme, parce que ça permettait de ne pas fermer la raffinerie et de laisser comme ça du jour au lendemain plusieurs centaines de personnes sur le carreau. La décision qui avait été prise à l'époque, c'était de maintenir les emplois tout en allant vers une raffinerie qui serait plus respectueuse de l'environnement. En fait, c'est la difficulté de la transition. Et qu'à un moment, on croit qu'une solution est bonne et en fait, avec du recul sur le plus long terme, on s'aperçoit qu'elle n'est pas si excellente. Premièrement. Et deuxièmement, moi, tu parlais d'exonération fiscale. C'est les députés qui ont fait sauter cette exonération fiscale sur l'une de palme pour Total. À titre personnel, je pense que c'est une très bonne décision. Je pense que c'est une bonne décision. J'en suis fière et je les soutiens. Mais est-ce que finalement Total ne va pas recommencer à essayer de reconduire cette exonération, ce qui avait été fait par le Conseil ? Mais Total peut essayer. Est-ce que ça sera accepté par le gouvernement ? Ou est-ce qu'ils vont rester fermes sur la fin de cette décision ? En tout cas, de toute façon, il faut l'aval des députés. Ils l'ont déjà dit très clairement. Ils ont refusé. Ils ont voté contre. On envisage une réduction par état. Et à terme, de plus du tout en importer. Il y a des pays comme l'Inde et la Chine. Ce n'est pas forcément pour leur jeter la pierre. Mais dans leur régime alimentaire, ils utilisent de plus en plus d'huile de palme. Donc, c'est vrai qu'eux deviennent des grands consommateurs d'huile de palme. Et finalement, l'Europe, c'est un consommateur important, mais de moins en moins important. Et donc, notre influence pour lutter contre la consommation d'huile de palme, elle baisse aussi dans le monde par rapport à d'autres pays. Il n'y a pas de petit travail. Exactement. Je suis ravie de te l'entendre. Si on ne peut pas nous donner l'exemple, on ne va pas non plus les suivre. En tout cas, à titre personnel, j'estime qu'il n'y a pas de petits pas, il n'y a pas de petits efforts et qu'on doit tous être responsables de ce qu'on fait. Je suis hyper heureuse de t'entendre dire ça. Parce que j'entends hyper souvent des gens qui me disent « Non mais attends, ce n'est pas la France qui pollue, c'est la Chine. » Et quand la Chine aura résolu ses problèmes de pollution, alors nous, ce n'est même pas 1% des émissions. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi non, je ne peux pas. Très bien. Nous sommes le pays le plus nucléarisé du monde par les habitants. Cela génère des produits contaminants qui durent environ 200 000 ans. Je ne vais pas refaire tout un règle sur les déchets. Mais dès 2020, pourquoi ne pas commencer à cesser de produire des déchets nucléaires en planifiant une sortie du nucléaire qui s'appuiera sur les économies d'énergie, l'efficacité énergétique et le développement d'énergie renouvelable selon les scénarios compassibles avec la lutte contre le changement climatique ? Parce qu'apparemment, c'est tout à fait possible. Il y a un document de Greenpeace qui est sorti en décembre que je te transmettrai et qui est très intéressant à ce sujet. Moi, je pense qu'effectivement, c'est une très bonne question et que ce qu'il faut, c'est sortir peu à peu de façon progressive du nucléaire. Aujourd'hui, notre mix énergétique, il repose à 75% sur l'énergie nucléaire. C'est trop. Il faut qu'on baisse la part du nucléaire de 75% à au minimum 50% dans le mix énergétique français pour qu'on puisse développer des énergies renouvelables de façon massive, mais aussi l'efficacité énergétique, c'est-à-dire mieux isoler nos bâtiments pour qu'il y ait moins de déperditions d'énergie. C'est exactement là-dessus qu'on travaille. Tu vois, dans quelques semaines, on va fermer un des réacteurs, deux réacteurs à Fessenheim. Et on a un plan. Là, dans les dix ans à venir, on va fermer toute une série de réacteurs nucléaires en France. Il faut quand même se dire une chose. C'est que les énergies renouvelables, ce sont des énergies qui sont alternatives. C'est-à-dire qu'elles marchent s'il y a du soleil ou s'il y a du vent. Sauf qu'en fait, nous, on veut de l'énergie et de l'électricité tout le temps. Donc, avant qu'on ait développé des batteries géantes qui permettent de stocker l'énergie quand il n'y a pas de soleil ou quand il n'y a pas de vent, on a encore besoin du nucléaire parce que ça sert de base. On n'a pas besoin de 75% de nucléaire, mais on a besoin au moins de 50%. Parce que si on sortait du nucléaire tout de suite, ça pourrait donner lieu potentiellement à des blackouts et ça coûterait aussi, ça aurait un vrai impact sur la facture d'électricité, la facture énergétique des Français. Donc, c'est une transition qu'on doit faire de façon absolument résolument, absolument déterminée pour baisser cette part du nucléaire dans le mix énergétique. Mais ça se fait selon un plan donné. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Très bien. Merci encore, Brune. Merci à toi. Merci de nous avoir laissé te suivre aujourd'hui. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire quelques vidéos ensemble. En tout cas, je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. On avait évoqué peut-être éventuellement faire un live pour que les gens puissent poser leurs questions. Et je pense que ce serait l'occasion aussi de répondre à des sujets d'actualité en termes d'écologie. Et voilà. Si vous avez des questions pour Brune, n'hésitez pas à la contacter sur Twitter. Je sais que tu es très active sur Twitter. Exactement. Et moi, Marie, si tu m'autorises... Ah bien sûr, tu peux. Moi, je serais vraiment très heureuse de répondre sans filtre, en toute transparence, aux questions des personnes qui te suivent. Et aussi, n'hésite pas surtout à m'envoyer des idées. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. T'as vu les réunions que je fais ? Parfois, j'ai besoin aussi de souffle, d'air, d'oxygène et ta communauté en plus. Elle est jeune. Les jeunes, ils ne vont pas voter. Ils ne sont pas forcément politisés. Je ne leur jette pas la pierre, mais j'ai besoin d'entendre ce qu'ils disent. J'ai besoin d'entendre ce qu'ils disent. Donc, merci d'être cette intermédiaire-là. Je fais et je continue en tant que transparence. Pas de soucis. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vous retrouve donc quelques heures plus tard. Je suis toujours à Paris puisque la journée n'est pas encore terminée ni pour moi ni pour Brune Poirson. Il est 21h. Elle était encore en rendez-vous quand nous sommes partis après l'interview. Elle avait encore des rendez-vous. Nous, malheureusement, pour des questions d'emploi du temps, on a dû partir. Thomas qui cadre cette vidéo avait un train. Donc, on a quand même passé toute la journée avec elle. Je voulais faire ce petit débrief tout simplement parce que, avant d'aller plus loin, avant de vous faire un débrief sur ce qui vient de se passer et sur cette énorme journée, je voulais tout simplement d'abord exprimer ma gratitude envers vous et envers finalement toutes ces personnes qui ont un jour contribué à m'aider à grandir et à m'aider dans mes projets et à me soutenir dans mes idées. Sans cette communauté, sans votre aide et sans votre soutien sans faille depuis toutes ces années, je n'aurais pas eu la chance et l'occasion aujourd'hui de passer une journée au gouvernement avec la ministre de l'écologie. C'est une chance qui ne se présente que très rarement dans une vie. C'est du jamais vu à titre personnel avec Thomas qui a cadré cette vidéo et Marine. On a pu tous les trois assister à absolument toutes les conversations, tous les rendez-vous. Merci beaucoup Brune Poirson, merci Jeunesse qui a mis en place tout ça et surtout toutes les personnes et toute l'équipe qui travaillent autour de ces sujets-là et qui sont trop je trouve à mon goût dans l'ombre finalement des ministres. Je tiens aussi à mettre la lumière sur tous ces gens qui travaillent et qui oeuvrent au quotidien pour mettre les lois en place et pour faire appliquer les lois. Tout ça pour vous dire, moi le constat que j'ai fait, l'écologie n'a pas de parti politique. On vit tous sur la même planète et pour moi l'écologie doit être apolitique et que tout le monde devrait pouvoir donner son avis à ce sujet-là. Donc en faisant une journée aujourd'hui au ministère et au gouvernement, je ne suis pas du tout en train de promouvoir un parti politique. Je suis venue parce que j'avais envie de parler d'écologie et je pense que c'est vraiment le point à retenir de cette vidéo. J'ai eu l'occasion à la fin de lui poser des questions qui me brûlaient les lèvres et il n'y a pas eu de langue de bois, il n'y a pas eu de bonne manière. Il y a simplement eu une discussion entre deux êtres humains qui veulent améliorer la situation de la planète. Même si je pense qu'il y a encore énormément à faire et qu'à mon sens on pourrait aller encore plus vite, j'ai aussi appris aujourd'hui que même si c'était dans le désir des acteurs de l'écologie d'aller plus vite, parfois il y avait des leviers qui étaient difficiles à soulever de la part des industriels, de la part aussi des consommateurs, de la part de tout le monde en fait et que de manière générale ça confirme le fait que je pense qu'on doit tous aujourd'hui se mobiliser industriels, consommateurs, citoyens et ça je leur dirai jamais assez, je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, je pense que c'est important. Là je parle vraiment à titre perso, je pense que c'est pas parce que vous tapez sur les gens qui ne font pas encore assez bien, qui continuent d'utiliser la voiture, qui s'habillent encore chez Zara et chez H&M, ça sert à rien de taper sur ces gens là, il vaut mieux déjà féliciter ce qu'ils font dans leur quotidien et tous les petits changements qu'ils opèrent et qui pour certains sont déjà des gros changements. Bref, je sais que cette vidéo a été très très longue, je sais qu'elle est totalement différente de ce que j'ai l'habitude de faire mais j'ai pour projet dans le futur de porter des causes et des projets qui me tiennent à coeur parce que pour moi c'est important et je vais avoir 25 ans cette année et plus que jamais j'ai envie de soutenir ces causes là parce que plus que jamais on en a besoin et c'est à nous de réparer les erreurs de nos anciens et on doit le faire et c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a appris des choses, j'espère peut-être qu'elle aura fait naître des vocations chez vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici parce que ça fait plaisir et c'est un moyen pour moi de voir que mon travail vous plaît. A liker mes vidéos, merci de tout votre soutien et je vous dis à très très vite, à samedi prochain pour une nouvelle vidéo et voilà. Bye bye !